C'est le temps qui fait la panique. C'est le temps qui fait la panique. Une émission qui vous explique l'inflation des paroles dangereuses en RDC. Chaque jour, dans les médias et surtout les médias sociaux, nous constatons que la manière dont nous parlons entre nous crée de plus en plus de divergences. Et souvent, on ne réalise pas que nos paroles peuvent provoquer un sentiment de haine envers l'autre. C'est le temps qui fait la panique. Une émission de Bénévolentia en partenariat avec Radio 4. Bonjour fidèles auditeurs et auditrices de C'est le temps qui fait la panique. Votre magazine qui alerte sur les paroles dangereuses en République démocratique du Congo. Aujourd'hui, nous abordons la thématique des discours diplomatiques et ambigus dans un contexte de tension entre États de la sous-région des grands lacs, Babel. En effet, Paulie, les différents acteurs qui jouent un rôle dans cette crise sous-régionale ont tendance à façonner leur langage politico-diplomatique de telle manière qu'il peut paraître vague, fragmentaire, contradictoire et même ambigus, suscitant la confusion au sein de l'opinion. Prenons des exemples concrets pour illustrer cette tendance. Un récent rapport de l'ONU documente le soutien dont bénéficie le groupe rebelle congolais M23 de la part du Rwanda et dans une certaine mesure de l'Ouganda. Malgré les preuves présentées, Kigali dément la présence de ses troupes sur le sol congolais en appui aux rebelles, mais se réserve le droit de se défendre. Pendant ce temps, l'Ouganda, allié de la RDC contre les djihadistes de l'ADF, dément tout soutien au groupe rebelle M23. Et plus récemment encore, Paulie, il y a eu cet impoglio autour des négociations entre le M23 et le gouvernement congolais à Kampala. Pour Kinshasa, ces négociations n'ont jamais eu lieu, alors que Kampala et le M23 confirment la morce des discussions. Dans la foulée, un officiel congolais envoyé en mission en Ouganda a même été limogé pour avoir rencontré une délégation de rebelles sous les bons offices de Kampala. Pour les citoyens ordinaires, ce langage discordant crée d'abord une sorte de confusion. Bien souvent, les citoyens lambda ont besoin de clarté, de s'assurer de la véracité des informations communiquées. Cela permet aux uns et aux autres de comprendre la situation et se positionner vis-à-vis des tensions ou des conflits en cours. Alors quand les officiels de part et d'autre ne donnent qu'une partie de la vérité, ça donne un double langage. Cela peut susciter la confusion au sein de l'opinion, ravivant ainsi suspicion, crainte et méfiante des uns et des autres. Cette méfiance peut se manifester à travers une escalade verbale caractérisée par des propos de plus en plus dangereux. Alors que faire pour éviter d'en arriver à cette situation ? C'est que nous allons explorer dans ce numéro 2. C'est le temps qui fait la panique. Pour en discuter, nous recevons dans ce studio Juvénal Mounoubo, avocat et ancien député élu de Walikali dans le Nord Kivu. Bonjour M. Mounoubo. Bonjour M. Poli, bonjour Babel, bonjour à tous les auditeurs. Merci d'être là avec nous également, mais par téléphone, notre deuxième invité, c'est Christian Molleka, analyste politique spécialisé dans l'analyse de la cyberviolence verbale en République démocratique du Congo. Bonjour M. Molleka. Bonjour Poli, bonjour à vous madame, bonjour à tous les auditeurs de la Radio Capi. Entrons maintenant dans le vif du sujet avec ce premier extrait de notre feuilleton radiophonique avec nos amis les étudiants. Ah ah, Boutin, finalement la situation est plus tendue qu'on ne l'ait croyé. Ces affrontements entre les étudiants membres de nos deux clubs des génies en arme deviennent de plus en plus graves. Ah attention Kito coin, faut être précise, c'est vos gars qui disputent, qui risquent de tout bousculer ici. Non, petit corps, le babon, quel gars ? Bah oui. Regarde, regarde, Mboui, notre président arrive. Regardez, c'est sûr qu'il va nous expliquer le vrai raison du conflit entre nos clubs en conflit. Ah oui, c'est là, c'est là. Apparemment il va faire une déclaration. Attends, tu verras. Oh, viens, non ? Qu'est-ce que tu fais là ? Mais viens ! Il faut que je m'approche de lui. Puis-je avoir votre attention s'il vous plaît ? Oh, c'est quoi ça ? Puis-je avoir votre attention s'il vous plaît ? Merci, merci. Chers camarades étudiants, chers membres de notre club, j'aurais aimé m'adresser à vous dans d'autres circonstances. En effet, chers camarades, ce qui est arrivé aux membres de notre club est regrettable. C'est dommage. C'est dommage qu'il y ait encore des gens au sein du milieu soit disant universitaire qui ne sont toujours pas prêts à accepter une compétition transparente faite dans les règles universelles. Mais c'est quoi, c'est quoi ça ? Je tiens à vous assurer que nous serons toujours prêts à préserver la transparence et la légalité au sein de cette université. Par tous les moyens possibles, peu importe les prix à payer. Je vous remercie. Donc c'est tout. Non mais qu'on s'est gâté ? Qu'on s'est gâté ? Mais bon, attends, attends un peu. Attends, t'as compris quelque chose de cette déclaration ? Qu'est-ce que j'aurais compris ? Ah, attends le mot. J'espérais qu'en tant que responsable de l'un de club en conflit, il allait tenir un discours pouvant permettre à clarifier la situation et d'expliquer de quoi il s'agit vraiment comme conflit. Mais t'as perdu à côté. Il est là en train de parler d'autre chose. Kito, écoute-moi. Ah non, votre président ne raconte que des histoires. Comme d'habitude. Oubliez-le. Oubliez-le. Très mon nul. Regarde, voile, voile à Mani. Voile, pré-zo, le président de mon club. Mais tu peux être sûr que lui donnera des informations plus riches. Prépare-toi à la vérité. Cher ami de notre club de génie en herbe. Tout d'abord, je condamne fermement ce tact de barbarie sans nom fait par l'autre club de génie. Ah, il parle bien. Ah, il parle bien. Ah, il parle bien. Ah, il parle bien, tu vois. Ceci dénote uneième tentative de saboter les libertés fondamentales au sein de notre université. À vous, braves membres de notre club, je vous demande de garder courage. Surtout, n'oubliez jamais que nous sommes du côté de la lumière et que l'obscurité n'aura jamais le dernier mot. En tout cas, je vous dis, l'obscurité n'aura jamais le dernier mot. Oui, l'obscurité n'aura jamais le dernier mot. Est-ce que tu as compris quelque chose de cette déclaration ? Demande l'un des étudiants dans cet extrait de notre feuilleton radiophonique. Je me tourne vers vous, Juvenal Mounoubo. Comment peut-on définir le langage diplomatique ? Autrement dit, pourquoi, du point de vue du citoyen lambda, ce langage est souvent perçu comme étant ambiguë, Juvenal Mounoubo ? Merci beaucoup. C'est un thème bien choisi. Et c'est en rapport avec la rhétorique politique. Parce que le domaine de la rhétorique politique, c'est un domaine vaste. Et les discours diplomatiques, ça fait partie de ce qu'on appelle la rhétorique politique. Et ça vise quoi ? Ça vise à persuader, ça vise à convaincre. Mais sauf que les discours diplomatiques, tels que nous les suivons dans l'espace Grand Lac, on a comme l'impression qu'on ne veut pas donner toute la lumière à la population. Ici, lorsqu'on parle par exemple du conflit, qu'est-ce qui nous oppose ? La question du 1.23, quel est l'enjeu du conflit ? Je vous dis que même des politiques n'arrivent pas à expliquer pourquoi il y a la guerre à l'Est. Quel est l'enjeu ? Qu'est-ce qu'il faut faire finalement pour mettre fin à tout ça ? Pourquoi le Rwanda entre en danse ? Parce que les rapports l'éprouvent. Parfois, on dit que c'est la question des réfugiés, des réfugiés qu'il faut rapatrier ici. Mais tantôt, on s'aperçoit que le Rwanda se trouve par exemple à Rouba et où il y a des mines, des minerais. Alors, est-ce que c'est la question du retour des réfugiés ? Est-ce que c'est la question de l'accès aux ressources naturelles ? On est perdus. Donc, nos populations n'arrivent pas à saisir. On se bat pourquoi vraiment. Ce qui est là et qui est... Il y a des militaires étrangers en République démocratique du Congo. Le ton est monté d'un cran. Parfois, c'est Kagame qui dit, voilà, de l'autre côté, on dit des choses dont on ne mesure pas la portée ou la dangerosité. De l'autre côté, on dit que tout le problème, c'est le Rwanda. Vous voyez ? Alors, il y a ce discours et finalement, le peuple ne perçoit pas. Il y a véritablement un problème d'accès à l'information. C'est un peu comme la rencontre de l'Ouganda. On ne sait pas, est-ce que c'était pour assurer le retour de se démobiliser, pour qu'il suive le programme d'ADR ? Est-ce que c'était le débit d'une négociation politique ? Bref, on est encore à une situation où le peuple ne sait vraiment pas comment ça se passe, les tractations. Où est-ce que nous allons et quelle sera finalement la solution à ces problèmes ? Donc, on est resté un peu dans des tensions, la guerre des communiqués, la guerre des mots. Mais les deux peuples, ou les trois peuples, si vous voulez, les peuples congolais, les peuples rwandais, les peuples ougandais, dont le gouvernement s'affronte, n'arrivent pas à saisir l'objet du conflit. Et pourtant, la finalité devra être que ces peuples vivent ensemble. On ne va pas construire des mires. La finalité, c'est que les peuples continuent à vivre comme c'était le cas dans l'ancien temps. Vous avez soulevé, M. Mounoubo, autant de questions dans lesquelles justement le citoyen de l'Abda se perd, mais des questions dans lesquelles, lui, le peuple, paie le prix le plus fort. M. Mounoubo, dites-nous, pourquoi est-ce que les belligérants, dans un conflit, ou une situation des tensions ont souvent tendance à éviter de tout dire, à occulter une partie de la vérité lorsqu'ils s'expriment, notamment via les médias ? Parce que la guerre ou la belligérance, ou même la diplomatie, s'inscrit comme une continuité de la politique. Et lorsque nous sommes en politique, nous sommes dans un jeu stratégique où la communication, le narratif de communication s'inscrit dans une démarche stratégique qui sert à défendre les intérêts de la partie prenante. Et que la partie prenante ne peut pas, en termes stratégiques, communiquer à ses dépens ou à ses défaveurs. De telle sorte que la communication est un instrument de la guerre, un instrument de la stratégie de guerre, qui sert à la fois à ruser, à feindre ce qu'il n'est pas, à déclarer l'objectif affirmé, à ne pas déclarer les objectifs inavoués, à s'inscrire dans une logique de conquête par la parole. Et donc, la guerre s'est faite à la fois sur le terrain, mais également par les communiqués. C'est au peuple de s'élever face à cette communication cryptée, comme un peu en diplomatie, les télégrammes cryptés, pour comprendre les éléments des langages au-delà des narratifs officiels qui servent à s'inscrire comme des instruments de la guerre. Merci beaucoup, M. Moleka. À présent, passons à notre deuxième extrait avec nos amis les étudiants pour voir de quelle manière le langage diplomatique ambigu peut semer la confusion et parfois s'avérer carrément dangereux. On écoute. Qu'allez-vous dire, Manon Kittoko, hein ? Qu'allez-vous dire ? T'as entendu, notre président ? S'il te plaît. Vous n'êtes que des espèces de semeurs de troubles. S'il te plaît. C'est ça, en fait. Bouta, s'il te plaît. Maintenant, toute l'université est au courant que c'est vous, les membres de ce club de merde, qui créent les problèmes au conflit. Non, mais arrête ! Kittoko, ne me dis pas que toi aussi, tu veux prendre la défense de ces perturbateurs, hein ? Ne me dis pas ça ! Non, attends, t'es sérieuse ? Tu seras traité comme eux, je te dis. T'es sérieuse ? Non, mais tu ne penses pas que tu devrais faire attention et peser tes mots ? Peser mes mots ? Oui. Donc, toutes ces accusations suite à la déclaration bidon des votes au président ? C'est quoi ça ? Le président de notre club l'a si bien dit. Il faut chasser l'obscurité du campus. C'est clair, non ? On sait qui chasser. Hé hé, ma chérie. Si ce n'est pas vous qui serez plutôt chasser le premier. Quoi ? Hé oui. Tu l'aimais tout bas. Tu as entendu ? Oh, y'en qui ? Regarde, regarde, regarde dans le groupe WhatsApp de notre classe. Oh, t'as l'idée, hein ? Non. Oh, mon ITS. C'est quoi ? Oh, y'en bas. Regarde. Regarde dans le groupe WhatsApp de notre classe. La situation est déjà très tendue, maman. Après les déclarations de président de nos deux clubs. Oh, t'as l'idée, t'as l'idée. Les membres de notre club disent aussi que c'est clairement vous qui êtes les coupables et que vous vous devez payer. Quoi ? Oui, oui, vous devez payer. Tu veux prendre la défense de ces perturbateurs et bien tu seras traité comme eux, averti un des étudiants dans le précédent extrait. Monsieur Mounoubo, dites-nous, quel serait le danger pour les partis en conflit de s'exprimer en toute transparence, sans langue de bois, en qualifiant la situation de manière crue, sans ambiguïté ? Moi, je crois que ça serait plutôt à l'air avantage et à l'avantage de l'air peuple, d'être un peu plus clair. Pourquoi ? Parce que souvent, on pense que dans la diplomatie ou dans la rhétorique politique, il faut rester vague. Pas du tout. Monsieur Christian Mollekala dit quelque part, et je ne suis pas contre lui, la politique, c'est avant tout la défense des intérêts. Ça, je sais. Mais il reste à savoir quels intérêts. À un moment donné, il faut aller au-delà des intérêts individuels. Il y a des nations qui se sont fait la guerre, prenons l'écart de l'Europe, mais à un moment donné, ils se sont dit, voilà, construisons la paix européenne. Voilà. Donc, à un moment donné, il faut arriver à une transcendance. Oui, on s'est battus, la guerre a fait longtemps, nous sommes restés longtemps dans la belligérance, mais le moment n'est pas arrivé d'être un peu plus clair. Parce que la diplomatie, ce n'est pas l'absence de la clarté. Et donc, le problème, c'est qu'on ne place pas le peuple au cœur des préoccupations. C'est ça le problème. Et le peuple, du coup, ne saisit pas l'enjeu de conflit. Sur les 100% de Congolais, en tout cas, il n'y en a pas 10 qui comprennent pourquoi la guerre à l'Est. Que veut l'1-23 ? Que veut le Rwanda ? Et donc, la politique reste quelque chose d'assez ambiguë, d'assez sensible. Et finalement, le peuple est parfois assez éloigné des décisions, de là où se prennent des décisions. Merci beaucoup, Juvenal Mounoubo, pour cette analyse. Je me tourne à nouveau vers vous, Christian Moleka. Dans une situation de conflit ou de tension, quel serait, à votre avis, le risque pour les citoyens ordinaires d'avoir le sentiment que les dirigeants leur cachent la vérité, ou plutôt leur dévoilent seulement une partie de la vérité, M. Moleka ? Les risques, c'est parfois aussi simple que la perte de soutien populaire. Vous savez, la diplomatie est toujours un point de secret. Et ce qu'il faut bien séparer, c'est l'action diplomatique et la publicité de l'action diplomatique. Parce qu'on peut faire de l'action diplomatique secrète, mais lorsqu'on publie les actions diplomatiques, ça devient autre chose. Je prends un cas précis. Vous avez un gouvernement qui a construit un narratif de « je ne négocierai jamais avec les terroristes ». Vous voyez, c'est un narratif qui a embarqué une population, une opinion intérieure, puis deux jours au lendemain, ce même gouvernement se décide de négocier. Et lorsque ce gouvernement publie cette action diplomatique, eh bien ça refroidit l'opinion qui va désavouer la politique et qui peut se détenir en disant « ils nous ont menti, on a cru à un discours, ils nous ont menti ». Et donc les gouvernants, dans leur démarche, vont vouloir séparer l'action diplomatique de la publicité de l'action diplomatique, parce que la publicité de l'action pourra être en leur défaveur. Ce qui se passe, par exemple, dans des cas pareils, c'est que l'autre partie prenante aux discussions fera tout pour rendre public l'action diplomatique et donc renforcer le fait que vous serez discrédité dans l'opinion. Et c'est un jeu, c'est un jeu malheureusement entre différentes parties, entre celui qui veut casser la partie de l'action diplomatique et celui qui pense qu'il faut publier pour affaiblir l'adversaire et le pousser à venir à genoux. L'opinion dans tout ça, c'est sa perte de confiance, c'est le fossé qui s'est créé entre lui et les dirigeants. Il croiront moins au discours des politiques, il dit des choses, il faut autre chose. Et ça va éroder la confiance à l'intérieur et donc la capacité à négocier en international. Merci M. Molleka, vous conseillez de séparer l'action diplomatique et la publicité de l'action diplomatique. Nous le vivons également à travers la région des Grands Lacs. Voyons maintenant comment nos amis les étudiants réagissent face à l'escalade verbale alimentée par un langage diplomatique ambigu et quelles leçons ils en tirent. Mouda, écoute. Écoute-moi très bien. Nous aurions dû réfléchir et ne pas suivre moutonnement les déclarations de ces deux présidents de club de génie en herbe. Au moins, ce qu'on place t'a commis. Tu vois, toi là, toi tu ne comprends pas parce que tu es aveuglé par ton club, c'est ça ? Tu es aveuglé par ton club. Attends, ce n'est pas parce que je suis membre de l'autre club que je n'arrive pas à analyser ce que dit notre président. Ah bon, c'est vrai ? Bien sûr. Tu te rappelles que quand j'ai entendu la déclaration d'Emboui, j'ai tout de suite eu des doutes par rapport au langage flou et ambigu qu'il a utilisé. Ah c'est vrai, tu l'as dit. Sincèrement, je ne trouve anormal que notre président ne semble qu'accuser les autres d'être fautifs. Pourtant, dans n'importe quel conflit, les deux parties jouent un rôle. Et donc, chacun a une part de responsabilité. Ah oui. Là, je pense que tu peux avoir raison. Selon toi, pourquoi tous les deux présidents de nos clubs n'ont fait que s'accuser mutuellement et qu'aucun d'eux n'a parlé du vrai problème qui était à l'origine de la bagarre ? Tu trouves ça normal ? Au moins, t'es lourd moins flou et ça. Réfléchis-toi un peu. En fait, comme la situation a été tendue, je n'ai pas eu le réflexe d'analyser le discours du président de notre club. Mais maintenant, je me rends compte que... Je me rends compte qu'effectivement, les déclarations des deux responsables des clubs la sèment la confusion. Il est difficile de dire qui a tort ou qui a raison. Exactement. Tu sais, on doit les confronter tous les deux. Tu as raison. Il faut qu'on les confonde tous les deux. De leur parole ambiguë. Hé, maman, attends. Hé, 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 vous deux là. Mouillez à manivez. Mais qu'est-ce que quoi ? Écoutez, écoutez-nous si... Écoutez-nous, écoutez-nous. C'est quoi, Bokamamou ? Écoutez, vous en tant que président des clubs, les amis, vous devriez vous dire que vos analyses diplomatiques ne nous donnent pas une vraie réponse de l'origine du conflit. On vous attend. Il faut comprendre que les problèmes sont délicats et compliqués. Ah, mais arrête, arrête, arrête ce langage, pardon, arrête. C'est compliqué. Arrêtez, pardon. Arrêtez ce langage. Dites-nous plutôt que la responsabilité du conflit en dépend de vous deux. C'est ça. C'est clair. C'est ça, en fait. Vos déclarations sur ce qui s'est passé ne sont pas claires et ça sème la confusion entre nous tous. C'est pas possible. Comment voulez-vous que ça nous mène aux solutions durables avec ce genre de comportement ? Oh, et au gabineau ? Je ne sais pas. Demandez à moi. Comment ça tu le fais ? Comment ça tu le fais ? Demandez à moi. Expliquez-vous. Nous aurions dû réfléchir et ne pas suivre aveuglement les déclarations de ces deux présidents des clubs de jélise en herbe, déclare l'un des étudiants. Juvenal Mounoubo, lorsque l'opinion constate des contradictions dans le langage, voire parfois des contre-vérités dans les prises de parole officielles, Peut-on dans ce cas parler de manipulation de l'opinion ou carrément de propagande ? Si oui, quels sont les dangers potentiels du point de vue de la cohésion sociale, Mounoubo ? Oui, alors, des discours assez flous, comme on a vu ça dans le premier sketch ici, généralement ça conduit à des manipulations, à l'instrumentalisation. Vous voyez ? Alors, quelqu'un, par exemple, qui dirait que, voilà, toutes les personnes d'expression qu'il y a en Rwanda, quoi, ils sont avec Agamé. C'est pas vrai, quoi. Parce qu'il y a d'autres d'expression qu'il y a en Rwanda qui participent dans l'action des FRDC qui combattent au front contre le Rwanda. Si le Rwanda dit, par exemple, que, voilà, les gouvernements congolais travaillent avec les FDLR, tout ça, c'est pas facile à prouver. Il peut y avoir quelques, peut-être, cadres. Mais dire que c'est institutionnalisé, c'est ça la stratégie de Kinshasa, travailler avec les FDLR, vous voyez que là, Agamé, du côté du Rwanda, on est en train de dramatiser la situation. Alors, si, par exemple, du côté congolais, on dit, voilà, que tout le problème que nous connaissons, c'est le Rwanda, les Pôles. Mais là, ça occulte un peu quelques failles qu'il peut y avoir chez nous aussi, parce qu'il y a des progrès à faire dans la construction de l'armée, dans la lutte contre tout ce qui ne va pas, quoi, pour que l'armée soit au point, pour bien faire le travail. Vous estimez donc que toute cette rhétorique-là participe à une forme de propagande en période de conflit ? Dans un conflit violon comme ce que nous avons avec le Rwanda, de part et d'autre, il y a un peu de propagande, ça, il faut le dire. Mais l'effort à faire, c'est d'arriver à un peu plus de clarté. Raison pour laquelle, pour moi, lorsqu'on pose la question, quelle devra être la solution à ces conflits ? Eh bien, la solution, ça doit être dans une rencontre entre les deux responsables, ou les trois responsables, entre le chef d'État. Raison pour laquelle, moi, j'encourage, par exemple, les processus de l'Rwanda. Parce qu'une rencontre sincère des vérités entre Tshisekedi et Kagame pourrait aider à trouver la solution. Parce que, moi, je reste convaincu qu'il n'y a aucun problème sans solution, on finira par trouver une solution. Mais pour ça, il faut ces sursauts. Qu'on arrive à se dépasser, à se rencontrer, à se déregarder les yeux dans les yeux. Et en attendant qu'on en arrive, je crois que l'aspect des discours, c'est un aspect important. Je ne m'adresse pas qu'aux autorités de mon pays. Je sais que le Congo est victime d'agression, ça, c'est clair. Ce n'est pas moi qui l'ai dit pour la première fois. Plein de rapports sont là-dessus. Mais ce n'est pas veut dire qu'il n'y a pas un conseil à donner du côté congolais. Il y a aussi un conseil à donner du côté congolais. De la tempérance dans le discours, c'est très important, pour ne pas tomber dans les pièges de l'autre côté. De l'autre côté, c'est-à-dire le Rwanda, il y a une attitude, ce qui devait être des autorités rwandaises, de ne pas dramatiser, de ne pas considérer les Congolais comme des ennemis du Rwanda. Dire par exemple que voilà, c'est des forces génocidaires qui sont là à Kinshasa. Il y a des officiels rwandais qui le disent, mais ils le disent comme ça, globalement, sans prêve, sans nuance. Et donc, il y a un travail qui doit être fait de part et d'autre dans nos pays. Parce que ce que nous visons dans le long terme, c'est quoi ? C'est d'avoir un espace de grand lac où les populations vivent dans la quiétude. C'est un paradis terrestre, cet espace de grand lac. Mais nous pouvons jouir de ce paradis que lorsque les politiques auront fait un effort, d'être un peu plus clair, d'être un peu plus transparent envers leur population. Et ça ne sert à rien. On peut bien préserver les intérêts nationaux, comme je le disais, mais on peut bien le faire en restant plus ou moins clair, quoi. Et en sachant, on se focalise sur quoi pour arriver à la solution. La finalité, donc, arriver à se dépasser, avoir un espace de grand lac où il fait bon vivre. Et pour cela, des rencontres, des entretiens entre les responsables, ceux qui sont à la tête, au fait, de conflits, peuvent s'avérer importantes. Monsieur Christian Amoleka, quand les citoyens constatent que certaines informations sont ambiguïes et même contradictoires, est-ce qu'il n'y a pas risque qu'ils réagissent de manière disproportionnée ? Et puis, quelles peuvent être les conséquences de telles réactions dans un contexte de tensions et de conflits ? Oui, Mme Babel, effectivement, lorsque les citoyens se rendent compte que les propos des dirigeants sont en train de leur manipuler, eh bien, ils sortent à sortir de la manipulation. Et fort malheureusement, lorsqu'ils tentent de sortir, ils peuvent totalement remettre en cause tout ce qui était comme objectif recherché. S'il s'agissait de mobiliser l'opinion vers un objectif stratégique, eh bien, on perdra ce soutien-là parce qu'on aura une population qui ne suivra pas et qui pourra se démobiliser. Le vrai défi dans ces gens des problèmes, parce qu'on en parle, c'est qu'il nous faut réussir à sortir uniquement du narratif des dirigeants officiels. Et pour réussir à cela, il faut démocratiser la production des discours politiques. Dans certains pays ailleurs, le discours politique n'est pas simplement de la panache des politiques. Il y a des journalistes d'investigation qui font des éléments d'analyse, des analystes politiques, des politologues, des historiens, des médias, voire même, qui peuvent être des comptes-pouvoirs et permettre à l'opinion d'avoir suffisamment d'informations. Mais lorsqu'on laisse la production des discours uniquement aux acteurs qui sont eux-mêmes au cœur des enjeux et donc des intérêts, eh bien, ils continueront toujours à tenter à manipuler l'opinion jusqu'à ce que l'opinion se réveille, un peu comme de l'envoûtement. Quand on est des envoûtés, on sort de l'envoûtement, eh bien, on déteste totalement la personne qui vous a envoûtée, on le rejette parce qu'on se sent abusé. Et donc, les populations se sentiront abusées et se sentiront trahies et auront tendance à rejeter ce type d'identique-là. Oui, monsieur Mollecasque, on ne fait pas plus de mal, justement, en censurant les informations durant une crise. On ne fait pas plus de mal que de bien en le faisant. Tout dépend... Parce qu'il n'y a pas de guerre sur la propagande. Même si on peut l'appeler bureau d'information, toutes les guerres sont liées à la propagande parce que la propagande, c'est un élément de fabrication de l'opinion et donc, tout dépend des dégrés d'information qu'on met à la portée des citoyens. Imaginez, par exemple, que l'armée perd énormément de troupes et que vous communiquez sur les pertes en troupes, eh bien, vous vous poussez l'opinion parfois à fléchir. Et parfois, dans toutes les guerres du monde, on a des gouvernants qui ne donnent pas les vrais chiffres sur les morts. Mais imaginez, deux mois, deux ans, trois ans après, qu'on aille les vrais chiffres, ce sera un émoi dans l'opinion. Donc, tout dépend de quel type d'information on met à la portée des citoyens et quels autres on ne met pas dans la recherche des solutions. Et je dirais à mon co-debatteur, l'honorable Mouyoun Nombou, des solutions profitables parce que toutes les solutions ne sont pas profitables. Dans un duel, on peut te retrouver en solution où c'est toi qui disparaît. Et quand tu disparais, c'est la solution aussi. Mais pour l'autre, pas pour toi. Il faut aller vers des solutions profitables. Et ces solutions profitables doivent tenir compte des intérêts du pays, de votre capacité à les négocier et à être capables de les représenter à l'international. Merci beaucoup, M. Moleka. Merci également à vous, Juvenal Mounoubo. Vos interventions nous ont permis de réfléchir ensemble sur les subtilités du langage diplomatique en période de tension et d'analyser l'impact au sein de l'opinion. Les réflexions émises nous invitent donc à faire preuve de prudence et de retenue pour décortiquer, décoder et interpréter le langage diplomatique, même lorsqu'il paraît confus ou contradictoire. En effet, Paulie, face à un langage diplomatique jugé flou, contradictoire, voire ambigu, il est important de ne pas céder à la frustration, à cette colère. Cette frustration peut pousser certains à proférer des paroles dangereuses, voire des discours de haine contre les autres. Prenons donc le temps de bien comprendre les informations qui nous sont communiquées et cherchons toujours à vérifier les faits avant de réagir. Tout à fait, Babel. Utilisons donc nos mots pour rassembler et non pour diviser. En étant vigilants et en promouvant une communication respectueuse et transparente, nous pouvons soutenir la paix et la cohésion sociale dans notre pays et dans la sous-région. Nous y remercions à Juvenal Mounoubo et à Christian Moleka qui ont été nos invités. Merci également à vous, chers auditeurs et auditrices, pour votre attention. Vous écoutez C'est le temps qui fait la panique, votre émission qui alerte sur les paroles dangereuses en République démocratique du Congo. C'est le temps qui fait la panique et ton programme proposé par l'ONG et la bénévolentia en partenariat avec Radio Okapi. Nous prenons rendez-vous vendredi prochain à 8h30 pour un nouveau numéro. En attendant, retrouvez cet épisode en rediffusion samedi à 11h05 et 19h05, toujours sur Radio Okapi ou à tout moment sur Radio Okapi.net et AbariRDC.net. Et n'oubliez pas de nous faire parvenir vos réactions et commentaires sur les pages Facebook, Twitter et Sanklaude Radio Okapi et AbariRDC. Encore une fois, merci. Au revoir. Au revoir. C'est le temps qui fait la panique. Puis l'émission de Benevolentia en partenariat avec Radio Okapi.